T'as vu? C'est super. Meeting aérien en Californie. Pamela, Jay et leur petit Wesley sont éblouis par le spectacle offert par des chevaliers du ciel. C'est incroyable de voir ce que les pilotes réalisent avec leurs avions. C'est quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. C'est incroyable de voir ça. C'est un peu une démarche patriote. On a déjà vu nos Blue Angels et maintenant, on voit la patrouille de France. Cette année, c'est la patrouille de France qui est l'invité d'honneur. La patrouille de France, c'est la vitrine de l'armée de l'air française. Elle est venue célébrer le centenaire de l'entrée en guerre des Etats-Unis. C'était en 1917. On s'est battu côte à côte pendant des années, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous avons cet objectif commun de nous battre pour la liberté et la démocratie. Nous, Américains, avons une grande considération pour les Français. C'est vraiment formidable de les voir ici. Wesley, regarde. Une demi-heure de haute voltige. Dans leurs Alpha Jets, les avions écoles de l'armée de l'air, les organismes sont mis à rude épreuve. Les pilotes encaissent jusqu'à 7 jets d'accélération. C'est 7 fois le poids de leur corps. Lancés à 800 km heure, les 8 pilotes enchaînent les figures à la perfection. Ils passent à 200 mètres à peine de la foule, admiratifs devant tant de prouesses. Après le show, les Français sont accueillis comme des stars par les Américains. Tous veulent un autographe et échangés quelques mots avec les as de la patrouille de France. Qu'est-ce que tu sais dire en français ? Comment ça va ? Comme nous, comme on était à leur place. Moi, j'ai découvert ma vocation quand j'avais 6 ans en allant voir les avions décoller à Tijon. William, numéro 5, lui, a découvert sa vocation de pilote en allant voir la patrouille de France à East. Voilà. On espère juste que les enfants qu'on voit là, un jour, ils seront à notre place dans les plus années. Ce meeting aérien de Sacramento n'est qu'une étape de la longue tournée de la patrouille de France dans le ciel américain. Pendant 2 mois, ils ont survolé les plus beaux sites, les paysages les plus majestueux du pays. Sur terre et dans les airs, nous les avons suivis pendant toute une semaine. Aujourd'hui, la patrouille de France a fait escale à Santa Fe, la capitale du Nouveau-Mexique. Une étape de 24 heures pour faire le plein d'essence et procéder à la révision des avions. La météo est excellente pour le vol. Actuellement, c'est à Santa Fe, on va quasiment dans l'axe. L'équipe est composée de 9 pilotes, 8 titulaires et un remplaçant. Anciens pilotes de chasse ayant tous évolué sur des théâtres de conflit, ils affichaient déjà plus de 1500 heures de vol avant de postuler pour intégrer la patrouille. Le commandant Christophe Dubois, 35 ans, est le leader du groupe. Une de leurs missions aux Etats-Unis est de faire la promotion de l'armée de l'air française. Chaque vol, chaque meeting est filmé et photographié afin d'être diffusé sur les réseaux sociaux. L'objectif du vol, c'est d'aller faire des photos sur le Grand Canyon. Pour cela, on va décoller à 16 heures. On va faire un check-in à 25 et on step à 15, ce qui a des questions. En vol, leur positionnement devra être parfait. Les 8 avions seront photographiés en formation serrée lorsqu'ils survoleront le Grand Canyon. Mission photo, on est tous déjà fatigués. Et on sait qu'une mission photo, dans la précision que ça impose, c'est fatigant également. Donc on reste bien vigilants. Ça fait une mission qui va être, on va s'en rappeler, elle va être très très belle, mais elle va être dense. Donc on est 100% dispo pour ce vol. Quand on est à 600 km heure, on n'a pas le droit de découvrir les choses en vol. C'est impossible. Donc on doit tout préparer, tout intégrer, tout mentaliser, de manière à rien découvrir. Même le vent, on doit savoir, on doit connaître la dérive, ça va nous écarter notre chemin. Donc on a plein de petites choses comme ça à intégrer. Et vraiment, c'est le fin mot, c'est vraiment qu'il ne faut rien découvrir à 600 km heure. Quand on est à 3 mètres les uns des autres, à 600 km heure, il ne faut rien découvrir en l'air. En l'air, il faut savoir parer instantanément à l'imprévu, car l'erreur peut être fatale. Xavier Demoulin a eu l'immense privilège d'être invité par la patrouille pour ce vol au-dessus des plus beaux paysages de l'Ouest américain. C'est le plus bon moment d'avoir peur. Cela commence par Monument Valley, véritable décor de Western. Je vois qu'est-ce qui te donnait envie de devenir pilote à la patrouille de France. J'ai connu l'armée grâce à la patrouille de France quand j'étais petit sur un meeting. Et de là est née la vocation d'avoir envie de venir faire pilote. C'est clairement en voyant la patrouille de France sur un meeting que j'ai eu envie de faire pilote quand j'étais petit. Ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'y rentrer, même parmi les pilote de chasse. Complètement. C'est-à-dire que nous, il y a une sélection qui est basée sur le côté humain. C'est-à-dire que ce n'est pas une sélection qui est basée sur l'aspect technopilotage, mais on fait en sorte de sélectionner des gens avec qui on pourra vivre dans une petite équipe et bien s'entendre. Un détour par le lac Powell et une traversée inoubliable du Grand Canyon. C'est quoi la plus grande difficulté pour toi ? Tout vol, à chaque seconde, on peut faire une erreur. Donc, pendant le vol, il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des occasions de faire des erreurs en permanence, donc tout est compliqué. Soudain, les pilotes enchaînent plusieurs virages serrés. Ça n'a l'air de rien, mais il faut avoir l'estomac bien accroché. A l'atterrissage, Xavier Demoulin n'est pas rancunier, bien au contraire, il a vécu une expérience inoubliable. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était chouette quand même. Incroyable. Merci. Va t'asseoir. Va voir un coup. Si tu veux, on fait une photo après. Ouais. Pendant le vol, c'est le japonais Katsuhiko Tokunaga qui a pris les photos. Il est considéré comme le meilleur photographe du monde dans l'aéronautique militaire. Ces clichés d'une beauté stupéfiante sont aussitôt publiés sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps en coulisses, une course contre la montre s'engage pour les mécaniciens. Car ce vol a mis les machines à rude épreuve. Chaque moteur est vérifié au plus près. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. En fait, la piste ne devait pas être très propre. Elle devait avoir des petits cailloux dessus. Et les avions, beaucoup d'avions ont absorbé. Donc à partir du moment où les petites ailettes du moteur, les aupes sont impactées, il faut les retoucher au minimum. Et sur celui-là, il va falloir le changer parce qu'il a pris trop d'impact. Ça changerait complètement son taux de compression. Donc là, le moteur est fini. Le moteur d'un des avions doit être totalement remplacé. Et lors de ses tournées au planning extrêmement serré, il aurait quasiment impossible de prendre du retard. Ce contre-temps et ses conséquences inquiètent le commandant Dubois. On a combien de moteurs ? On a 15. On a déchargé un. On va faire, on va faire. On va voir. On fait l'état des lieux de tout pour savoir si on va optimiser pour en changer. Et on va changer quand même. On te tient aujourd'hui ? Allez, tu peux redescendre ? Ouais. Tu peux redescendre tout doux. Il leur faudra une journée entière. T'as beau, s'il te plaît. Hop. Vas-y, redescend. Et l'expertise de tous les techniciens sur place pour changer le moteur. Pendant que les mécanos s'affairent, les pilotes doivent satisfaire à une autre de leurs missions. Les pieds sur terre cette fois-ci, dans un hôpital pour enfants de Sacramento. Great. This is Rodrigo. And you are Veronica. Which one do you want to play ? Qual te gusta ? Blue. Blue. This is for you. Can we write your name on it ? Autocollants et posters dédicacés en main, ils sont venus apporter quelques sourires sur le visage des enfants. Pour ces jeunes pères de famille, comme le capitaine Benjamin Michel, ces quelques moments partagés résonnent tout particulièrement. C'est important de s'occuper des gens quand on a besoin. De faire avec des enfants, c'est encore plus important. Parce que c'est eux ensuite qui vont amener, qui vont faire grandir tout ça. Donc oui, il faut le faire. Et puis ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien aussi. Parce que ça nous fait relativiser plein de choses. C'est fort émotionnellement quand même. C'est pas évident. Hey everyone. Thank you. Thank you very much. You miss. Together in a group. Why are we gonna say... She wants to go on your airplane. You're ready? 1, 2, 3. Messi! Fin de la visite. Un nouveau vol mythique attend les pilotes de la patrouille de France. Dans quelques heures, cet avion de transport militaire, l'A400M ouvrira la voie des Alpha Jet. C'est cet appareil qui transporte les 25 tonnes d'équipement et les 70 militaires nécessaires au bon déroulement de cette tournée. T'as appelé Pelo? Parce que les passagers, ils sont là dans 20 minutes. Ils sont là dans 20 minutes. Une nouvelle mission photo est prévue. Au-dessus de la baie de San Francisco, cette fois-ci. À bord, c'est le sergent-chef Jesse Venard qui est chargé de la sécurité. Car pendant le vol, la trappe arrière de l'avion sera ouverte pour réaliser le cliché parfait. Un photographe aura alors les pieds au bord du vide à 1000 mètres d'altitude. C'est le matériel pour qui vous préparez là? Pour le photographe. Celui qui va prendre les Alpha Jet derrière en vol, qui nous accompagne sur ce vol. C'est quoi le dispositif que vous pouvez mettre en place pour lui? Et bien ce trépied qui est arrimé. Il aura un harnais forcément pour être attaché au sol. Et puis après, c'est son matériel perçu. C'est vous qui avez la responsabilité de tout ça? C'est ça, on va pas le laisser tomber. Il va le garder avec nous dans l'avion. Il a oublié son truc. Cette tournée aux Etats-Unis comporte pas moins de 9 survols et 12 meetings aériens à assurer sur l'ensemble du territoire. Une logistique monumentale. Un travail opéré dans l'ombre de la patrouille de France. Alors pour Jesse, comme pour tous ses camarades, cette tournée, c'est aussi la leur. On est un peu chauvin tous, forcément. Là, on est avec la patrouille de France. On est aux Etats-Unis. On a plein de rendez-vous à honorer. On est toujours à l'heure à chaque rendez-vous. Et bien, on est fiers de ça. Même si on vole pas avec la patrouille de France. Et bien, la patrouille de France, elle est à l'heure. Et nous, on s'obtroit une petite part de ça. Et on est très contents. A quelques pas de là, dans une salle de l'aéroport de Sacramento, les pilotes se sont isolés. Pour eux, avant de s'envoler, c'est à chaque fois le même rituel. Et je dégauchis maintenant. Et tourne en route. Les pilotes mentalisent leur vol. Tourne encore. En diamant top. Leurs mains reproduisent les gestes qu'ils devront faire en l'air dans le cockpit. J'augmente l'inclinaison. Dans leur jargon, ils appellent cela la musique. En chef d'orchestre, Christophe Dubois, le leader de l'équipe. En canard, top. Stabilise. Fume et couper, top. Tonneau, top. Moyen relax, top. Moyen relax. Sur le tarmac, juste avant le décollage, Jessie sécurise le photographe. Elle vérifie chaque sangle, verrouille chaque mousqueton. Il leur faut 30 minutes pour arriver sur la baie de San Francisco. ... ... ... Une occasion unique. De réaliser encore de sublimes clichés. La tournée américaine s'est achevée le 7 mai dernier. D'ici à fin septembre, la patrouille de France se produira dans une trentaine de meetings, un peu partout dans l'Hexagone.